Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous voyez ce que ça donne de moi ? Oh, ai-je de loupe mes foyerceurs ? Regardez les cons ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, waouh ! Il y a des choses qui se passent dans la chambre là-bas que personne ne sait. Est-ce que ces choses-là sont autorisées par Dieu ? Et les satanistes en nous vont essayer de répondre à cette question. Si vous n'êtes pas bon abonné, on va activer maintenant la cloche parce que vous attendiez toute cette vidéo. Est-ce que vous avez cliqué là ? Écoutons. Les mariés et non-mariés pratiquent des rapports sexuels, carlocyste sodomique, fellation, cave. Est-ce qu'un péché, ces pratiques, quelles sont les conséquences de ces pratiques dans un couple ? Est-ce que la fellation, cave, examabine ? Lorsqu'on fait le diagnostic spirituel, on se sert de deux moyens, de deux méthodes. Il y a premièrement ce qu'on appelle les dons de discernement, qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a la deuxième méthode, ce qu'on appelle l'observation. Et quand on fait l'observation, on doit étudier les cas selon les différents domaines. Alors, par rapport au domaine sexuel, il y a plusieurs perversions. Plusieurs perversions dans le domaine sexuel. Beaucoup de gens aiment vraiment imiter. Vous voyez des gens qui sont possédés, des gens qui sont sous la mouvance des démons, qui tournent des films pornographiques. Permettez le terme. Qui tournent des films pornographiques. Et aujourd'hui, même des chrétiens, n'est-ce pas ? Des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui gardent des films pornographiques dans leur maison. Et quand ils regardent ça, mari et femme, très souvent, le mari et la femme, ensemble, ils se mettent à regarder, à regarder des films. Quand ils regardent ça, c'est pour, après avoir regardé, qu'ils passent à l'expérience. Or, l'acte de procréation n'est pas une expérience, mais c'est une expression de l'amour. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces siècles-ci ? C'est que les gens sont, beaucoup de gens sont envoûtés. Suite à certaines erreurs, certaines pratiques, que les premières pratiques, qu'eux-mêmes condamnés comme des mauvaises pratiques, à peu près de temps, ils ont pris le goût à cela. Et ils ont cherché même à expliquer, à donner même des conseils aux couples pour dire, vous devez faire ça, vous devez faire la sodomie, vous devez faire la fellation, vous devez faire des... Il y a des pratiques insensées, des pratiques insensées, je dirais des abominations. Moi, personnellement, moi, personnellement, je dis tout simplement que la fellation, c'est une perversion sexuelle qu'il faut éviter. Ça permet au démon d'entrer et de causer beaucoup de dégâts. C'est vraiment inutile. Donc, c'est vraiment inutile d'encourager une pratique pareille. Il n'y a pas seulement la fellation. Il n'y a pas seulement la fellation. Il y a plusieurs perversions sexuelles. Il y a la partouze. Il y a plusieurs pratiques, plusieurs perversions dans le domaine sexuel qu'il faut éviter. Il faut éviter. Il faut éviter ça. Et les couples qui pratiquent toutes les histoires doivent savoir qu'ils vivent dans l'abomination et ils risquent de vivre la colère de Dieu. la colère de Dieu dans leur vie. Il faut éviter. Il faut rester dans les normes. Les normes qui sont correctes au devant de notre Seigneur. Certaines personnes disent « Sokeza Mabe, alors pourquoi nous nous embrassons ? » Est-ce que quand on s'embrasse avec la bouche, bouche à bouche, je ne trouve pas, je ne trouve pas à ce niveau-là, je ne trouve pas un problème. Mais quand une personne doit aller jusqu'à sucer le sexe de son partenaire sexuel, mais là, d'abord, par rapport à la nature, on sent déjà que c'est une perversion. Il y a même certaines personnes qui n'ont même pas encore donné leur vie au Seigneur qui ne tolèrent pas de telles histoires. Chose grave, aujourd'hui, les chrétiens commencent à tolérer. Quand nous parlons de la fellation, aujourd'hui, dans le corps de Christ, combien d'erreurs nous avons aujourd'hui ? Les mêmes histoires qu'on est en train de contredire des choses qu'on condamnait avec la dernière énergie, mais aujourd'hui, on les accepte. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un temps difficile où l'Église se retrouve dans une dimension d'apostasie. Dans l'Église des apostates, il y a un sommet spirituel qui commence à agir dans l'Église et les gens commencent, ils se mettent à se conformer à tous ceux qu'ils voient. Or, la parole de Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Tout ce que nous voulons dans ce monde ici, c'est le diable qui montre ces choses avec, bien sûr, ces agents, les agents, les théologiens sataniques qui se mettent à tordre la parole de Dieu. Parce que tous ceux-là qui se disent théologiens ne sont pas des chrétiens. Il y a des théologiens qui sont des agents du diable. Ils sont des agents du diable qui se mettent à tordre de la parole de Dieu. Et petit à petit, les gens prennent goût à cela. Et voilà, ça part comme ça. Et on commence à essayer un peu de... de déranger pour dire « Non, non, ce n'est pas tellement mauvais. » Si on faisait tellement ça, après tout, c'est entre mari et femme. Si on faisait ça, il n'y a personne qui saura. C'est dans une intimité. L'intimité conjugale doit être conforme à la volonté de Dieu. L'homme de Dieu dit « Dites-nous ce qui est bien et ce qui est mal et ce qui est mal. » N'est-ce que tout ne peut pas faire. Par rapport à quoi ? L'embrassement, car fellation et toutes ces choses-là. Moi, je tolère que des hommes mariés puissent s'embrasser mais pas dépasser les limites. Parce qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. En embrassant, en embrassant, vous pouvez dépasser les limites aussi ? Non, non. Portable. Dire qu'en embrassant, on peut dépasser les limites, là, c'est lorsqu'on est envoûté ou bien on n'est poussé pas. On n'est poussé par des mauvais esprits. On n'est poussé par des mauvais esprits parce qu'aujourd'hui, en fait, par rapport à cette émission, je crois que ce n'est pas la dernière. Si c'était une émission qui avait comme thème la démonologie, là, je pourrais vous parler de comment les démons entrent, comment les démons se manifestent, comment les démons prennent beaucoup de gens en otage, passant par certaines pratiques, des pratiques perverses. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'émission n'est pas basée sur la démonologie. Mais je crois, dans les choses à venir, lorsque l'on pourra parler de la démonologie dans une émission, là, à gérer, j'aurai à démontrer noir sur blanc comment les démons entrent et quelles sont les portes, les brèches que les démons utilisent ou exploitent pour faire leur entrée. Et donc, en bref, par rapport à cette question, moi, je dis simplement que le marié peut s'embrasser, mais pas aller à la fellation, pas aller à la sodomie, donc éviter tout ce qui naît. Vous savez, c'est que moi, je sais que la notion du bien, c'est une notion qui est innée. L'homme, tout homme, toute personne a, au fond, une voix intérieure qui nous montre le bien à faire et le mal à éviter. Alors, si je connais le bien à faire et le mal à éviter, maintenant, avec la parole de Dieu, qu'il y ait une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, je crois, ce qui n'est pas dans et qui n'est pas mentionné la parole de Dieu, je ne peux pas faire. Et ça, c'est valable pour tout chrétien qui se respecte. Les mariés peuvent se marier, elles peuvent s'embrasser et alors les célibataires les signent comme les autres ? S'embrasser, oui, donner, par exemple, un baiser en signe de salutation, moi, je ne suis pas contre cela. Mais il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas exagérer pour aller par rapport à l'embrassement, les gens s'embrassent, mais ils arrivent à s'exciter jusqu'à aller à commettre un acte, donc l'acte d'une publicité ou arriver à consommer le mariage avant le mariage. Là, je ne suis pas d'accord. Merci, l'âme de Dieu. Alors, quel est le sort des homosexuels, les lesbiennes, les bisexuelles ? Oui, les homosexuels, donc les pédés ainsi que les lesbiennes, ce sont des gens qui sont utilisés par le diable pour peupler la banque de bébés. Il y a des démons qui naissent chaque fois dans le monde de ténèbres, précisément dans le département de la Cyrene-Makarachie. parce que quand deux personnes de même sexe se marient, donc, qu'est-ce qui se passe ? On doit s'arranger pour que l'une des deux personnes soit le mari et l'autre la femme. Et là, mais lorsqu'il y a de tels rapports qui se font, il y a des démons, les démons de la sexualité qui s'incarnent dans ceux-là qui vivent dans l'homosexualité et par rapport à cela, ils font leur pratique que moi, je considère comme étant des abominations. que certaines églises sont en train de légaliser, même, moi, personnellement, même, certains pays dans leur constitution, ils sont en train de légaliser de telles abominations. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont stimulés par le diable, ils sont encouragés par le diable afin de peupler le camp du diable. Donc, ils courent vraiment un grand danger, un très grand danger. Il faut éviter de telles pratiques. C'est du satanisme pur et simple. Donc, les homosexuels, là, je vois les pédés ainsi que les lesbiennes, sont tous au service du diable. Il y a même ceux-là qui sont conscients, qui sont conscients, qui ont des partenaires, des partenaires sexuels, et ils sont conscients, ils savent que quand ils sont dans l'acte, il y a des démons qui descendent, qui s'incarnent en eux, et cela leur permet d'avoir beaucoup d'argent de la part du monde des ténèbres. Et leur sort ? Leur sort. Lorsqu'ils vont mourir, ils vont se retrouver en affaire. Ils sont en train de préparer lentement et sûrement leur propre affaire. parce que, vous savez, Dieu, on ne se moque pas de lui. Quand Dieu dit, il y a des gens qui font des choses qui sont contre nature, et quand vous faites ça, même la Bible condamne. Donc, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Pour moi, je sais que la Bible c'est la parole de Dieu. Maintenant, si vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, là, vous êtes là, en train de consommer votre propre condamnation. Et il y a beaucoup des gens qui s'imaginent, qui vivent dans des utopies, qui croient que, non, je peux faire ça, j'ai toute la vie devant moi. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour. Peu est enfanté. Il y a des gens qui sont en affaire. Il y a des gens qui souffrent, qui sont dans le monde astral, en train de souffrir. En train de souffrir. Pour dire, mais si on savait, il y a le mot, le mot, trop tard, qui intervient. Lorsqu'on a encore l'occasion de marcher dans la droiture, de marcher, de donner sa vie au Seigneur, il faut vraiment sauter sur cette occasion afin que tout soit garanti par le Seigneur, afin que, même lorsqu'on va quitter ce monde, on ira tout droit dans le lieu de repos. Le lieu de repos et les œuvres, les actes peuvent soit suivre ceux-là qui ont marché avec le Seigneur et qui sont morts dans le Seigneur. Ils vont se reposer par rapport à leurs travaux, mais leurs œuvres, leurs actes vont les accompagner. Vous nous avez cité des démons. Comment perd-ils et quel genre de prière faut-il faire pour le vaincre ? Vaincre les démons. Oui. Comment les démons perdent ? Les démons, mais finalement, là, c'est une question qui est complexe parce que si on commençait à parler sur les démons, ça peut nous prendre deux ou trois jours. Ah bon ? Oui. C'est vraiment un enseignement qui est très vaste et ça peut nous prendre beaucoup de temps parce que les démons, ils ne sont pas tous dans un même groupe. Les démons sont dans des catégories différentes parce que quand nous prenons la hiérarchie diabolique, il y a la première position, nous avons le diable. La deuxième position, il y a les sataniques, c'est-à-dire les anges rebelles qui ont été précipités avec lui. La troisième position, il y a les représentants dans le gouvernement du diable, c'est-à-dire les satanistes, les êtres humains qui travaillent pour Satan. À la quatrième position, viennent les pouvoirs diaboliques. Après, à la cinquième position, il y a les principautés. Après, la sixième position, il y a les esprits errants où les gardiens de l'usufère. À la septième position, il y a les esprits méchants qu'on appelle les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer, qu'on appelle en d'autres termes esprits méchants. Il y a, enfin, à la huitième position, nous avons les forces démoniaques de l'usufère, donc les démons qui peuvent s'incarner et habiter dans une personne qui peuvent entrer par le manger, par le boire, par le vêtir, tout ça, tant que ces démons entrent. Maintenant, répondre à la question de savoir comment les démons opèrent. Ils opèrent de plusieurs, plusieurs façons. Ils sont très nombreux, ils sont très nombreux, on ne sait même pas les compter. Alors, ils opèrent de plusieurs façons. Ils ressortent des ordres de la part de l'usufère et ils vont faire le mal. Mais donc, s'il faut parler de ça, je crois que ça sera un thème de toute une émission. On peut avoir une ou des exemples ? En fait, c'est connaître quel type de démons ? N'importe, n'importe. Par exemple, quand je parle de démons qui agissent comme les démons qu'on appelle les esprits éants. Les esprits, c'est donc les esprits des êtres humains qui sont morts, qui sont morts dans le mal et qui ne savent pas où aller. Alors, ces esprits-là, dès qu'ils sont nombreux de 13 000, on les met dans un groupe et ce groupe-là, un groupe de 13 000 démons, c'est ce qu'on appelle une légion de démons. Alors, ces esprits-là, on va les faire entrer dans la famille d'où ils sont venus pour concrétiser ce qu'on appelle les liens familiaux et imposer toutes les lois établies par les sourciers dans le monde de Téné. Bon, il y a tels que les démons de chômage, les démons de divorce, les démons de célibat. Tout ça, ce sont les démons qui agissent de cette façon-là. Voilà. Et quel genre de prière faut-il faire pour le vaincre ? Il faut faire des prières fortes. Il faut faire des prières fortes et les prières fortes pour les faire, il faut commencer d'abord par entretenir une bonne relation avec le Seigneur, avoir une communion parfaite avec le Seigneur et aussi appliquer ce que le Seigneur lui-même avait dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui rentrent en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Donc, les démons, pour les chasser, pour les vaincre, il faut prendre l'autorité, l'autorité sur eux. Mais on ne peut pas prendre l'autorité sur les démons parce qu'on s'est dit chrétien. Mais on ne peut pas prendre l'autorité sur les démons lorsqu'on n'a pas en soi une sémence qui appartient au diable parce qu'on ne peut pas détruire le diable avec les armes du diable. Voilà pourquoi un enfant des dieux, avant de faire un combat contre les démons, doit commencer d'abord par se dépouiller de toutes les armes charnelles et toutes les armes que le diable a mis à sa disposition. Alors, il faut se dépouiller comme David avait fait avec Goliath lorsqu'il portait les armes que le roi Saül lui avait données. Mais lorsqu'il voulait marcher, il n'avait pas su le faire. Voilà pourquoi il a dit au roi, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé et il s'était débarrassé. Mais il avançait vers Goliath et il lui dit que toi tu viens me combattre à l'armée de toutes ces choses que tu as. Mais moi, je viens te combattre avec le nom de l'Éternel. Donc, nous sommes parlants et nous reconnaissons que c'est Dieu qui donne la victoire. Maintenant, lorsqu'on est dépouillé des armes charnelles, on peut maintenant être revêtu des armes spirituelles. Là, il nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, renverser les forteresses, renverser les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amène à toute prendre ces captifs à l'obéissance de Christ. Donc, moi, je crois que le seul moyen ou la seule façon de chasser les démons, c'est d'abord avoir une bonne relation ou une communion parfaite avec le Seigneur. Et là, on a l'autorité parce que le Seigneur a dit, chez le diable, tomber du ciel comme une éclair mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et sachez que rien ne peut vous nuire. L'homme de Dieu, comment opérez-vous dans les églises et donner des... Waouh ! Mes frères et soeurs, les choses sont réelles. Et aujourd'hui, nous découvrons des choses hors du commun. Vous comprenez ça ? Ça veut dire que la fellation que les gens aiment apprécie, ils aiment pratiquer, certains trucs qui viennent du diable ont dit que c'est satanique. Mes frères et soeurs, puisque c'est satanique, qu'est-ce que nous devons faire ? qu'est-ce qu'il va parler de toi-même ? Que Dieu nous garde des frères et soeurs ? Il ne manque pas de regarder la vidéo qui va apparaître sur l'écran ici, juste en dessous et qu'est-ce qu'il va parler de cette vidéo ? Et également, il faut vous préparer pour la prochaine vidéo qui va venir. Abonnez-vous pour attirer la cloche. Il y a un cliquant sur Nioskubon là, en dessous de cette vidéo, en dessous de Tani et en dessous, à côté des titres. Vous pouvez avoir accès à notre page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes Nioskubon2, Nioskubon3, NioskubonTV. Abonnez-vous également sur nos trois autres chaînes. Nioskubon3 aura plutôt 5000 abonnés. Ça nous fera vraiment plaisir de les atteindre d'ici la fin de la semaine prochaine. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse frères et soeurs. Prenez soin de vous et partez cette vidéo et priez que Dieu vous donne quelques informations supplémentaires sur le sujet et nous ferons notre travail ici pour nous incompréhension de cette histoire. Bonne son de vous.